Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale car elle s'adresse autant aux adultes qu'aux enfants. Je vais te raconter un compte écrit par Claude Steiner, un psychologue dont son travail a énormément contribué à l'analyse transactionnelle. Tu te doutes bien que je n'ai pas choisi ce compte au hasard, mais je ne t'en tirerai pas plus pour que tu puisses en retirer ce que tu en as besoin. Si tu as des petits loulous qui sont à la maison, n'hésite pas à aller les chercher et s'il n'y a que toi et tu as d'autres choses à faire à côté, n'hésite pas à mettre cette vidéo en arrière fond et juste à écouter l'histoire. Je te souhaite une bonne écoute, un bon retour en enfance et d'avoir beaucoup de plaisir. Le conte chaud et doux des chauddoudous. Il était une fois dans des temps très anciens des gens qui vivaient très heureux. Ils s'appelaient Timothée et Marguerite et avaient deux enfants, Charlotte et Valentin. Ils étaient très heureux et avaient beaucoup d'amis. Pour comprendre à quel point ils étaient heureux, il faut savoir comment on vivait à cette époque-là. Chaque enfant à sa naissance recevait un sac plein de chauddoudous. Je ne peux pas dire combien il en avait dans ce sac, on ne pouvait pas les compter. Ils étaient inépuisables. Lorsqu'une personne mettait la main dans son sac, elle trouvait toujours un chauddoudou. Les chauddoudous étaient très appréciés. Chaque fois que quelqu'un en recevait un, il se sentait chaud et doux de partout. Ceux qui n'en avaient pas régulièrement finissaient par attraper mal au dos, puis ils se ratatinaient. Parfois même, on mourait. En ce temps-là, c'était très facile de se procurer des chauddoudous. Lorsque quelqu'un en avait envie, il s'approchait de toi et te demandait. Je voudrais un chauddoudou. Tu plongeais alors la main dans ton sac pour en sortir un chauddoudou de la taille d'une main de petite fille. Dès que le chauddoudou voyait le jour, il commençait à sourire et à s'épanouir en un grand et moelleux chauddoudou. Tu le posais alors sur l'épaule, la tête ou les genoux. Et il se mettait en boule calineusement contre la peau en donnant des sensations chaleureuses et très agréables dans tout le corps. Les gens n'arrêtaient pas d'échanger des chauddoudous et comme ils étaient gratuits, on pouvait en avoir autant que l'on en voulait. Du coup, presque tout le monde vivait heureux et se sentait chaud et doux. Je dis presque car quelqu'un n'était pas content de voir les gens échanger des chauddoudous. C'était la vilaine sorcière Belzefa. Elle était même très en colère. Les gens étaient tous si heureux que personne n'achetait plus ses filtres ni ses potions. Elle décida qu'il fallait que ça la cesse et imagina un plan très méchant. Un beau matin, Belzefa s'approcha de Timothée et lui parla à l'oreille tandis qu'il regardait Marguerite et Charlotte jouer game. Elle lui chuchota. « Vois-tu les chauddoudous que Marguerite donna à Charlotte ? Tu sais, si elle continue comme cela, il n'en restera plus pour toi. » Timothée s'étonna « Tu veux dire qu'il n'y aura plus de chauddoudous dans notre sac chaque fois que l'on en voudra un ? » « Absolument ! » répondit Belzefa. « Quand il n'y en a plus, c'est fini ! » Et elle s'envola en ricanant sur son balai. Timothée prit cela très au sérieux et désormais, lorsque Marguerite faisait don d'un chauddoudou à quelqu'un d'autre que lui, il avait peur qu'il ne lui en reste plus. Et si la sorcière avait raison ? Il aimait beaucoup les chauddoudous de Marguerite et l'idéal qui pourrait en manquer l'inquiétait profondément. Elle le mettait même en colère ! Il se mit à la surveiller pour ne pas qu'il gaspillait les chauddoudous et en distribue trois aux enfants ou à n'importe qui. Puis il se plaignit chaque fois que Marguerite donnait un chauddoudou à quelqu'un d'autre que lui. Comme Marguerite l'aimait beaucoup, elle cessa d'offrir des chauddoudous aux autres et les garda pour lui tout seul. Les enfants voyaient tout cela. Et ils pensaient que ce n'était vraiment pas bien de refuser des chauddoudous à ceux qui vous en demandaient et en avaient vraiment envie. Mais eux aussi commencèrent à faire très attention à leurs chauddoudous. Ils surveillaient leurs parents attentivement et quand ils trouvaient qu'ils donnaient trop de chauddoudous aux autres, ils s'en plaignaient. Ils étaient inquiets à l'idée que leurs parents gaspillent les chauddoudous. La vie avait bien changé. Le plan diabolique de la sorcière marchait. Ils avaient beau trouver des chauddoudous à chaque fois qu'ils plongeaient la main dans leur sac, ils le faisaient de moins en moins et devenaient chaque jour plus avare. Bientôt, tout le monde remarqua le manque de chauddoudous et tout le monde se sentit moins chaud et moins doux. Les gens s'arrêtaient de sourire, d'être gentils. Certains commencèrent à se ratatiner, parfois même ils mourraient du manque de chauddoudous. Ils allaient de plus en plus souvent acheter des filtres et des potions à la sorcière. Ils savaient que cela ne servait à rien, mais ils n'avaient pas trouvé autre chose. La situation devient de plus en plus grave. Pourtant, la vilaine Belzefa ne voulait pas que les gens meurent. Une fois mort, ils ne pouvaient plus rien lui acheter. Alors elle mit au point un nouveau plan. Elle distribua à chacun un sac qui ressemblait beaucoup à un sac de chauddoudous, sauf qu'il était froid alors que celui qui contenait les chauddoudous était chaud. Dans ces sacs, Belzefa avait mis des froids piquants. Ces froids piquants ne rendaient pas ceux qui les recevaient chaud et doux, mais plutôt froid et hargneux. Cependant, c'était mieux que rien. Ils empêchaient les gens de se ratatiner. À partir de ce moment-là, lorsque quelqu'un disait « Je voudrais un chauddoudou », ceux qui craignaient d'épuiser leurs réserves de chauddoudous répondaient « Je ne peux pas vous donner un chauddoudou, mais voulez-vous un froid piquant ? » Parfois, deux personnes se rencontraient en pensant qu'elles allaient s'offrir des chauddoudous, mais l'une changeait soudain d'avis et finalement, elle se donnait des froids piquants. Dorénavant, les gens mouraient presque plus, mais la plupart étaient malheureux, avaient froid et étaient hargneux. La vie devient encore plus difficile. Les chauddoudous, qui au début étaient disponibles comme l'air que l'on respire, devinrent de plus en plus rares. Les gens auraient fait n'importe quoi pour en obtenir. Avant l'arrivée de la sorcière, ils se réunissaient souvent par petits groupes pour échanger des chauddoudous, se faire plaisir sans compter, sans se soucier de ce qui offrait ou recevait le plus de chauddoudous. Depuis le plan de Belzefa, ils restaient par deux et gardaient les chauddoudous l'un pour l'autre. Quand ils se trompaient en offrant un chauddoudou à une autre personne, ils se sentaient coupables, sachant que leur partenaire souffrirait du manque. Ceux qui ne trouvaient personne pour leur faire don de chauddoudous étaient obligés de les acheter et devaient travailler de longues heures pour les gagner. Les chauddoudous étaient devenus si rares que certains prenaient des froids piquants qui, eux, étaient innombrables et gratuits. Ils les couvraient de plumes un peu douces pour cacher les piquants et les faisaient passer pour des chauddoudous. Mais ces faux chauddoudous compliquaient la situation. Par exemple, quand deux personnes se rencontraient et échangeaient des faux chauddoudous, elles s'attendaient à ressentir une douce chaleur, elles s'en réjouissaient à l'avance. Et au lieu de cela, elles se sentaient très mal. Comme elles croyaient s'être données de vrais chauddoudous, plus personne n'y comprenait rien. Évidemment, comment comprendre que des sensations désagréables étaient provoquées par les froids piquants déguisés en faux chauddoudous ? La vie était bien triste. Timothée se souvenait que tout avait commencé quand Belzéphale leur avait fait croire qu'un jour, où ils ne s'y attendraient pas, ils t'ouvraient leur sac de chauddoudous désespérément vides. Mais écoutez ce qui se passa. Une jeune femme gay et épanouie, aux formes généreuses, arriva alors dans ce triste pays. Elle semblait ne jamais avoir entendu parler de la méchante sorcière. Elle distribuait ses chauddoudous en abondance, sans crainte d'en manquer. Elle en offrait gratuitement, même sans qu'on le lui demande. Les gens l'appelèrent Julie Doudou. Mais certains la désapprouvèrent, parce qu'elle apprenait aux enfants à donner des chauddoudous sans peur d'en manquer. Les enfants l'aimaient beaucoup, parce qu'ils se sentaient bien avec elle. Eux aussi commencèrent à distribuer à nouveau des chauddoudous comme ils en avaient envie. Les grandes personnes étaient inquiètes et décidèrent de passer une loi pour protéger les enfants et les empêcher de gaspiller leurs chauddoudous. Malgré cette loi, beaucoup d'enfants continuèrent à échanger des chauddoudous chaque fois qu'ils en avaient envie et quand on leur en demandait. Et comme il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants, presque autant que les grandes personnes, il semblait que les enfants allaient gagner. À présent, on ne sait pas encore comment ça va finir. Est-ce que les grandes personnes avec leurs lois vont arrêter l'insouciance des enfants ? Vont être décidées de suivre l'exemple de la jeune femme et les enfants et prendre le risque en supposant qu'il y aura toujours autant de chauddoudous que l'on voudra ? Se souviendront-elles des jours heureux que les enfants veulent retrouver du temps où les chauddoudous existaient en abondance parce qu'on leur donnait sans compter ? Toutes ces questions restèrent en suspens. Merci de m'avoir écouté et je te dis à la semaine prochaine. Bye bye !